Sur quoi ils sont tous d'accord ? Sur le chiffre des fonctionnaires, ils ne sont pas tous d'accord. L'un veut 100 000, l'autre 300 000. Sur les cadeaux à faire au patron, ils ne sont pas tout à fait d'accord. L'autre veut leur donner 35 milliards, l'autre seulement 17, enfin bon. Sur la retraite non plus, l'un veut vous faire travailler jusqu'à 64, l'autre jusqu'à 70. Bon, vous comprenez, il y a débat. Et il faut enrichir le débat. Voilà. Mais il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord. Il faut supprimer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Parce que si vous comprenez qu'il y a une chose qui plombe l'économie française, mine le moral des producteurs, abat notre joie de vivre, c'est l'ISF. Ils sont tous d'accord. Vous applaudissez, vous ne comprenez rien à l'économie. Parce que je vous explique. Si l'assiette du riche est bien pleine, tellement pleine qu'elle est trop pleine, alors il y en coule. Et ça s'appelle le ruissellement. Je vous jure, c'est dans les manuels d'économie. Ça va couler jusqu'à la vôtre d'assiette. Donc, si vous permettez aux très gros d'être encore plus riches, ça va ruisseler un jour ou l'autre sur vous. Pourquoi vous ne le croyez pas ? C'est des gens intelligents qui vous le disent. Masse, ils ont fait les études et pas vous. Allons, allons, allons. Ressaisissez-vous, je vous prie. L'ISF, vous savez quoi ? Il mériterait... D'abord, moi, je me demande combien il y a de gens de droite. Parce que, franchement, ce n'est pas parce que quelqu'un est de droite qu'il paye l'ISF, forcément. Il y a des gens qui payent l'ISF qui sont de gauche, en plus. Alors, bon, c'est vous dire. Non, mais c'est possible, la conscience, ça dépend de plein de choses. Combien ça concerne de monde, ce sujet qui les passionne, qui sont tous là à vouloir à tout prix le régler ? À qui ils parlent quand ils parlent comme ça ? Combien ils ont eu d'électeurs la dernière fois ? Un peu plus de 20 millions, non ? À qui ils parlent ? À combien de gens ? 342 000. Tout ce baratin, toute cette histoire, toutes ces postures, c'est pour 1,7% des contribuables. 1,7%. Eh bien, voilà, ils mériteraient d'avoir comme score 1,7%. Ceux qui ont l'ISF, votent pour eux. Merci. Merci. Merci.